Salut à vous chers abonnés, une fois de plus bienvenue sur votre nouvelle chaîne YouTube 100% dédiée à l'actualité camerounaise. Nous espérons bientôt que vous soyez plusieurs milliers d'abonnés à travers les territoires qui nous suivent et partagent nos vidéos. Un grand merci encore à vous qui êtes abonné. Bien sûr pour vous qui êtes nouveau, aimez la vidéo enfin, qu'elle soit vue par tout le monde. Abonnez-vous, si c'est votre première fois sur cette chaîne, et surtout activez la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Si c'est fait, on commence. Très furieux, modeste Mbami avait en travers de la gorge, le traitement qui se faisait à la Fécafou à l'époque de Sédou Mbombo de Joya. Aujourd'hui décédé, l'ancien milieu de terrain de l'équipe nationale du Cameroun aura fait les beaux jours au sein de la tanière en étant l'un des artisans phares de la campagne victorieuse de son pays aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. En 2019, il avait humilié Sédou Mbombo de Joya concernant ses frères d'armes bassés sous la présidence de ce dernier point. Il avait lâché, vu le fait que certains anciens footballeurs ont bien avant moi été nommés, et ont toujours subi les humiliations dans l'exercice de leur fonction, ce qui a toujours conduit à leur limogéage sans façon point au vu, de tout ce qui précède. Je tire aisément la conclusion que le changement d'homme à ces différents postes n'est pas la vraie solution au fléau qui mine notre football en général, et nos équipes nationales en particulier. Je décline l'offre de ma nomination au poste de temps managé, fermez les guillemets et depuis les retourner, dans sa vie calme et discrète. Cammy et Rigobertson sont inconsolables ayant appris la nouvelle de sa vie.